Le président Ousmane Sonko, je crois que c'est l'occasion de parler de la déclaration de politique générale, le président Ousmane Sonko a ce devoir ou cette obligation conformant à la constitution de faire sa déclaration de politique générale. L'Assemblée nationale ne lui balise pas le terrain parce que juridiquement il ne peut pas le faire. Il faut rectifier une erreur qui est survenue à la suite de la modification de la constitution au moment de la suppression du poste de premier ministre. Pour se conformer au droit, à la loi et pour rester républicain, le président Ousmane Sonko vous demande à ce que ces dispositions puissent être réintégrées pour nous permettre officiellement de saisir l'Assemblée nationale conformant à son règlement intérieur pour faire sa déclaration de politique générale. Ces mêmes députés devant qui Ousmane Sonko doit se tenir pour faire dire que la loi en vigueur ne vous permet pas de venir à l'Assemblée nationale. Vous ne lui avez demandé de rectifier pour venir à l'Assemblée nationale ou vous dites non au bloc. Ça c'est un motif légitime de dissolution d'une Assemblée nationale parce que l'Assemblée n'est plus là pour le peuple sénégalais mais pour des intérêts purement crypto-personnels, purement de politique politicienne. Alors, je pense que si nous ne sommes pas dans un état de droit, nous aspirons être dans un état de droit. Donc l'Assemblée nationale se trouve être une représentation très sérieuse parce que ces actes peuvent engager même notre République dans des guerres. Même pour faire une déclaration de guerre, il faut effectivement aller faire voter cette déclaration auprès de l'Assemblée nationale. Pour même faire des engagements internationaux qui peuvent même grever l'avenir du peuple sénégalais, il faut l'approbation de l'Assemblée nationale, effectivement sous le contrôle du conseil constitutionnel. Voilà ces députés qui nous disent, écoutez, nous sommes là pour bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit rester les bras croisés et créer un blocage institutionnel et attendre à ce que les deux ans puissent être écoulés pour pouvoir dissoudre ? Moi, je dis non, je suis d'accord avec Boubacar Kamara quand il dit, et là, quand il le dit, c'est en rappelant le respect qui est dû au peuple sénégalais. Parce que jusqu'ici, c'est un contrat, même le président Bassele Diomaï Diagher Faye, à 5 ans, c'est un contrat qu'il a signé avec le peuple sénégalais. L'Assemblée nationale qui a été élue lors de la 13e législature ou 14e législature, c'est un contrat qu'il a signé avec le peuple sénégalais. Maintenant, si un cours d'exécution de ce contrat, vous montrez à ce que je ne respecte plus les engagements que j'ai signés avec le peuple, mais il y a rupture de faute, rupture de confiance de faute, et s'il y a rupture de faute, la quintessence de ce contrat a été violée. Cette quintessence n'existe plus. Et si cette quintessence n'existe, quelles conséquences voudraient qu'on mette un terme à ce contrat ? Dès l'instant que l'autre partie, on nous a même appris un droit des obligations, l'exception d'une exécution, d'une obligation contractuelle. L'obligation contractuelle est que les députés doivent respecter le peuple en se conformant à la loi. Mais jusqu'ici, ils refusent de respecter ce peuple sénégalais, donc c'est le peuple qui a besoin de prendre ses responsabilités. Et ce peuple peut prendre ses responsabilités par le canal du président de la République qui a été nommé il y a de cela sans jour, qui a été élu au Parcourmand il y a de cela sans jour.